Moi je m'appelle Emmanuel Lienz, je travaille à Toulouse, je fais du mobile Android et du Java. Je remplace mon autre camarade qui aurait dû venir, je suis freelance sur la place Toulouse, je travaille surtout pour des groupes clients comme Airbus, et plutôt back-end, et un peu de mobilité aussi. Voilà, le planning d'aujourd'hui, on fait une présentation de la minute, pendant cette présentation, le but ça va être pour vous de récupérer, de faire votre setup de machine, je ne sais pas si vous l'avez fait avant, mais niveau IDE et niveau LIPO, ça serait pas mal de faire pendant cette période-là. Et après, du coup, il y a un peu plus d'une heure quarante d'exercice, vous allez mettre les mains dans le code, et voilà, on passera à vous aider. Alors, donc, les IDE, vous allez avoir plusieurs choix, vous allez avoir, donc, soit une partie Android mobile, donc là, c'est qu'alors, on vous conseille de prendre Android Studio 3.0, c'est un cas requis. Ou alors, il y a plutôt une partie back-end ou web, vous allez voir, il y a un petit médium, il y a des options, là, on sait qu'utiliser la dernière version de l'ETAID, il y a une intégration plugin qui est plutôt aboutie, c'est plus facile. A partir de là, donc, vous allez avoir l'ensemble de procédures pour configurer votre plugin de plugin, donc là, il faudra suivre les procédures, et surtout, il faudra bien sélectionner la version 1.2. Donc, ça, c'est peut-être le procédure de setup au niveau de vos environnements. Pour être, bref, après, pour pouvoir commencer à travailler sur les exercices, et déjà avoir au moins un moyen de bien faire comprendre le langage aux IDE, pour qu'il soit bien aucun desquels. Donc, ça, c'est important. Pourquoi on s'est mis sur la version 1.2 de Kotlin, qui est encore une preview ? Enfin, là, on est sur la RC quelque chose. C'est parce que ça apporte la partie cross-plateforme. Vous allez voir, lors des exercices, il y a des parties qui sont partagées, du code partagé, entre du backend, du mobile et du front. Voilà, et on trouvait intéressant de vous montrer ces parties-là aussi. Alors, pour ce faire, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez un repos. Donc, soit vous avez Twitter, vous avez tweeté, cliquez dessus, et vous allez directement sur les présentations. À partir de là, vous allez récalier dans les ensembles des URL pour pouvoir faire vos clones. Donc, il va y avoir plusieurs types de check-out. Il y a trois types d'exercices. Il y a un exercice de type backend, purement serveur. Un autre, purement web. Et ensuite, un troisième qui sera mobile, pure Android. Donc, ça, ça permet de montrer, en fait, la capacité à Kotlin de pouvoir s'adapter à ces différentes solutions, ces différentes approches et montrer qu'il est, en fait, pervasif, en fait. On peut le retrouver un peu partout. Ce qui confère quand même quelque chose d'important, c'est qu'on va retrouver des pans communs, que ce soit mobilité, etc. On va pouvoir faire des librairies communes à travers les API, ou tout ce qui va être, par exemple, des lieux de l'invitaille, etc. Pour l'habitude, de les retrouver et de les partager sous forme d'archétypes entre ces différentes implémentations. Donc, c'est ce ripot-là qui va... Je ne sais pas si d'ici tous, vous avez pu le récupérer. On le remontrera après, mais... Donc, cloner. Et dès que vous l'avez cloné, allez dans le répertoire et faites un grapheur ou un grapheur, si vous êtes sur une U, si vous êtes sur une dose. Et voilà. Et vous faites un clean assemble test. Comme ça, il va vraiment vous récupérer toutes les dépendances et on aura après plus de problèmes de réseau, normalement. Tous les caches sont prêts. Alors, pourquoi un nouveau langage ? Un nouveau langage, à chaque fois, c'est... On essaie d'avoir quelque chose qui nous permet de converger vers quelque chose de plus sûr. Alors qu'on est sûr, c'est... Ça peut couvrir des teintes comme les types, un petit page. C'est-à-dire un type page un petit peu plus abouti. Typiquement, par exemple, si on a des types paramétriques, eh bien, on pourra positionner des types paramétriques en contrats, contraires et covariates. Donc, je ne connais pas, par exemple, en Java. Donc, par exemple, dans... En ce cas-là, d'autres langages. Plus sûr, parce qu'il va y avoir des troncs communs. Par exemple, si vous avez des applications qui vont être mobiles, vous avez du back-end, mais la sûreté, vous allez l'avoir, parce que vous allez avoir une partie du code qui va être partagée. Et donc, du coup, la compilation et les tests unitaires vous garantiront que les données vont être cohérentes. Même si vous passez par l'utilison et la sérialisation, vous avez quand même un plan commun qui vous permet de garantir toute cette cohésion-là. Ça, ça joue sur un autre plan aussi. Si vous avez des codes communs, eh bien, en termes de dette, qui est la maintenance, eh bien, ça vous l'arrête. Vous avez quand même eu pas mal de temps sur ce maintien de cohésion. Et donc, du coup, avoir des possibilités de développer des librairies, des artefacts, de pouvoir les publier ou les diffuser si vous travaillez dans des grandes entreprises, vous allez s'écouter de la manière éclatée par exemple. L'écriture plus rapide, ça, c'est toujours subjectif, l'écriture plus rapide. Il y a moins de verbosité. Si on compare par exemple ça à Java, Java, c'est excessivement verbé. La verbosité, évidemment, elle, elle est contrebalancée avec des idées. C'est l'idée qu'on va prendre en main la verbosité de Java en vous offrant pas mal de réflexes, de procédures automatiques avec des jeux de touche. Là, l'écriture est plus rapide, et elle va donc plus concise. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins de choses à dire. Notamment, par exemple, ce qui est variable. Ça, c'est le violon de mer avec Java. La page que l'on l'a toujours pas, et apparemment, c'est pas très arrivé pour des problèmes sordides de typage. On va avoir des typages dynamiques qui vont être proposés par le langage et donc qui nous permettent d'avoir l'écriture beaucoup plus compacte, donc plus expressive. Donc, ce qui est plus expressive, on va nous permettre d'écouter moins de codes. De ce point de vue-là, si on le ramène sur un aspect temporel, peut-être que c'est plus rapide. Après, il faut voir après tout ce qui est des techniques et comment on fait vivre ça dans le temps. Et, un dernier point, ce langage a des paradigmes qui n'existent pas spécialement dans Java, typiquement. Il existe d'autres langages, comme le langage fonctionnel, comme Kamaskel, OCaml, ou alors d'autres langages plus objets, comme Scala, par exemple. Et notamment, je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est définition de ce qu'on appelle les data types pour le pattern machine. Si on le disait, les pattern machines en reconnaissance de forme, qui permet d'avoir des écritures un petit peu plus compactes et de jouer plus sur les aspects interprétatifs du code, par des boucles ou du code qui permet d'éclater des structures. Alors, la sûreté, en fait, typiquement, c'est le bon vieux gros problème du Null pointer exception. Dans Java, on use et on abuse du nul partout. Quand on regarde des API typiquement, on a un an pour une collection, vous allez chercher l'élément. Si il n'est pas là, vous avez nul. Donc, ça, c'est vraiment pas bon du tout. Le mieux, c'est actuellement, c'est notre tendance à l'enlever avec des optionnels et retrouver notre optionnel. Et ensuite, être forcé à travailler là-dessus. Typiquement, les collections, peut-être les ont été pensées, eh bien, vous ramenez, par exemple, un objet qui sera potentiellement là où il fera. Donc, déjà, le langage porte en soi cette capacité à pouvoir traiter le fait que l'information existe ou pas à un moment donné. Et cette information, elle n'est pas structurelle, elle est au niveau du typage. Donc, ça, c'est important. Autant que la Java, ça va être structurel, ça va être obligé d'avoir un objet, une instance d'un objet qui va vous enrober votre valeur. Donc, il y a un enrobage, en fait, c'est-à-dire la location de moi. Donc, il va falloir désarmoner. Donc, ça, ça peut stresser le garbage collector. Contrairement à, par exemple, un Swift, pardon, un code qui est aussi, notamment, ce sont des typages qui ne sont pas structurés. C'est le type, pardon. Les valeurs optionnelles sont portées par le type, qui va imposer le fait que cette valeur peut être nulle ou pas. Ce n'est pas structuré, il n'y a pas quelque chose qui va l'enrober. Donc, ça, ça veut dire qu'au niveau du code, on va être obligé de coder en pensant au coder Nina, mais il n'y a pas d'artefact autour qui va nous, qui permet de nous le dire, par exemple, si on fait une instruction. Le deuxième pan, eh bien, Kotlin a fait le pari, comme ce cas-là, d'ailleurs, de pouvoir, en fait, hériter de l'environnement du monde Java de manière assez naturelle. Et donc, ça fait que l'intégration, elle commence à combiner ou à coupler du code Kotlin avec Java. Ça, c'est assez simplement. Ça se fait tellement simplement que les gens de JetBuy vous proposent carrément des translateurs automatiques qui vont foutre du Java vers Kotlin et ainsi de suite. Ça, c'est évidemment, c'est bien pour eux parce qu'il y a un petit captif, on vous fait glisser vers Kotlin, et hop, c'est fini en marrant. Il n'y a pas plein de choses. Sauf qu'il y a quand même la JVM et toutes les librairies. Donc là, vous verrez, on utilise notamment des librairies qui sont encore du pur Java. Et pour finir, comme j'ai dit, à travers cet ensemble d'éléments, tout ça, en fait, vient d'un héritage et d'inspiration, évidemment, de Java. Alors, l'inspiration de Java vient aussi du fait que qu'est-ce qui manque à Java ? On a tendance à dire que le nouveau Java, en fait, c'est Kotlin. Enfin, Kotlin, c'est Java version, qui vient de Scala, pour l'aspect fonctionnel, ça, c'est important. C-Sharp, ah oui, dans ce moment où je n'ai pas parlé, c'est une notion d'extension, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut étendre à posteriori les classes. Typiquement, s'il vous manque des méthodes sur la classe string, vous pouvez le rajouter à posteriori. C-Sharp, parce qu'à l'âge, on peut le faire aussi. J'ai plein du monde, on a beaucoup de flanches là-dessus. Et ensuite, il y a l'expressivité, compacité, comme les langages que vous dites. D'ailleurs, pour vivre, on a livré un petit souci bientôt. Bon. Et évidemment, ça, c'est un autre problème. Et évidemment, c'est cross-platform. Non, cross-platform, c'est le site suivant, je crois. Peut-être, oui. Le site suivant. Donc, qui dit cross-platform, c'est que ça va tenir en JVM avec un coup en bruit, d'accord. Mais ça peut tourner à JavaScript. Vous allez avoir Kotlin.js, donc il va être une transpilation de Kotlin en JavaScript. Mais vous êtes aussi native Kotlin, qui, à travers, donc, un backend et un LVM, eh bien, va vous prendre du Kotlin, et vous générez directement des binaires. Un peu ce qu'on va faire, ce que je fais, j'avais un oeuf maintenant aussi. Donc, ça vous permet d'avoir des binaires complets, qu'on peut transporter, et donc isoler un petit peu. de ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimé, ce qu'on vient de faire des jambes de baux, par exemple. Et ça, on n'a pas besoin de l'éviter de toute la JRE, etc. Là, typiquement, native, ça confine le problème. On construit quelque chose, on peut le poser, exécuter, etc. Alors, avant de peut-être passer à la présentation de l'exercice, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont arrivés en cours. Donc, je rappelle, récupérez votre IDE favori. Donc, si vous faites du mobile, vous récupérez en gros un studio. Si vous faites du back-end ou du web, récupérez le dernier IntelliJ IDE. Et après, il faut se positionner sur le plugin Kotlin en preview 1.2. Voilà. Et pareil, vous devez colonner ce repo-là pour commencer à travailler. Allez, je vais présenter le petit exercice qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le petit exercice, c'est du... On va faire un petit exercice de water-pouring. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est comme petit exercice, mais je vais vous l'expliquer. Un peu ? Bon. Alors, ça se passe avec des verres. Donc là, on va prendre un cas où on a trois verres. Vous voyez, ces verres, ils peuvent avoir des tailles différentes et un contenu différent. Donc, le but, ça va être d'arriver, en fait, à partir d'un état initial, comme ça, c'est un état initial, d'arriver à un état final. Et pour arriver à un état final, on va appliquer des opérations sur ces verres. Les opérations, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire remplir un verre. Donc, on imagine qu'on a une carafe magique où on a du contenu limité et on va pouvoir remplir un verre. À partir, par exemple, d'un verre qui a une contenance de 4 et un contenant de 1, là, je dis, je vais remplir. Ça va être rempli. Et on fait du 4-4. Après, la deuxième opération, c'est de dire, je peux vider mon verre. Je prends le verre, je le jette, enfin, je jette ce qu'il y a à l'intérieur et je le vide. Et une autre opération, c'est de dire, je prends le contenu dans un verre et je le vide dans un autre. Donc, par exemple, ici, d'un verre qui a une contenance de 8, un contenant de 6, je vais le gasser dans un verre de 2 de 6. Ça donne quoi ? Ça donne un verre de 2 litres pour 6,6. C'est bon ? Vous voyez à peu près le principe. Si je ne suis pas clair, vous me le dites. Vous n'avez rien compris. Bon, on passera peut-être à un cas un peu pratique. Donc, le cas pratique, c'est ça. Donc, j'ai un verre où je peux... J'ai un état initial sur la gauche. État initial. J'ai deux verres. Il est considéré qu'on peut avoir une liste de verres. Et j'ai un état final. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux initialiser mes états en disant, je fais grossir mes verres. Forcément, la taille des verres, sur l'état final, il est identique à l'état initial. On ne fait pas de magie à ce niveau-là. Et après... Forcément, je vais partir avec les autres clés. Je vais vous montrer. Alors, désolé. J'essaie de trouver... C'est la partie localhost. Bon. Là, je suis sur la même partie. Donc, admettons... Non, ce cas-là, il est très bien à résoudre. Voilà. Donc, pour un état initial avec deux verres vides, un qui a une taille 5, un qui a une taille 3, je veux arriver à un état final avec un verre qui est... qui a 4 au niveau du contenant et un autre qui est vide. Donc, je fais quoi ? Je pars de mon état initial. Je vais remplir le verre 1. Donc, ça, c'est l'opération fil. Après, je vais verser. Donc, je fais un pour du verre 1 dans le verre 2. C'est bon ? Tout le monde me suit ? Après, je vais vider le verre 2. Donc, j'arrive à cet état-là. Je fais un pour du verre 1 dans le verre 2. Après, je remplis le verre 1. Je verse. Je fais un pour du verre 1 dans le verre 2. Et je vide le verre 2. Et effectivement, j'arrive à mon état final. Qui est celui-là. C'est bon ? Tout le monde me suit ? C'est un peu... Alors, pour démarrer. Donc, du coup... Je ne sais pas si... C'est parti-là. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, donc... Pour ça, en fait, on va utiliser Kotlin. C'est un peu plus ou moins de choses. Alors, si vous voulez démarrer Kotlin, vous avez plusieurs options. que ce soit vous démarrez à zéro, qu'il y a un poursuit au verre, soit vous pouvez prendre un projet en Java, typiquement, et le basculer doucement. Donc, pour ça, en fait, les IDE, notamment, déjà dit, nous proposent, en fait, cette traduction de manière quasi automatique. Donc, on peut prendre étape par étape. Après, ça va peut-être vous nécessiter aussi du code refactoring pour utiliser vraiment le langage de manière un petit peu plus naturelle et utiliser vraiment des écritures plus adaptées à Kotlin du fait de la traduction qui est automatique. Donc, il va peut-être vous proposer ce qu'il y a du nouveau. Il va vous proposer quelque chose qui tourne. Donc, là, pour l'exemple... Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme un... si on veut représenter un verre dans Kotlin. Donc, dans notre cas, je vous disais, un verre, ça a une taille et ça a un contenant. un verre, ce verre. Donc, la taille... Donc, ça, c'est des objets que vous allez avoir dans votre projet. Sur des parties, vous verrez, c'est dans des parties chères. Vous avez un verre avec une capacité et le contenu du verre. Et donc, là. Donc, au niveau Kotlin, on a des choses qui s'appellent les data classes. c'est équivalent un peu à... si vous faisiez du long walk dans Java. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est rajouter toutes les notions de getter, setter, de façon automatique. Les equals, les rich codes, ce genre de choses. Vous avez des caisses classes aussi comme ça en scalage ? Si vous voulez faire le pendant un escalage des caisses classes. Et après, un objet aussi qu'on va avoir. Un petit paliasque qu'on va pas mal manipuler, c'est un state. C'est quoi ? C'est une liste de verres. Donc ça, on va faire pas mal d'opérations là-dessus. Si vous avez vite fait cette partie-là, qu'est-ce qu'on fait ? Au moment de la construction de notre... Au moment de l'initialisation de notre verre, on va juste vouloir vérifier que notre capacité est au moins supérieure à zéro. Un verre qui n'a pas de capacité, ça n'a pas trop de sens. Et on va pouvoir vérifier que notre... le contenu de ce verre, il est au moins... soit il est vide, ou non, et au maximum, il peut être égal à la capacité de ce verre. D'autres objets qu'on va... d'autres classes qu'on va manipuler, c'est nos opérations. Je vous disais, il y avait trois opérations sur le watercooling. Une, où on va dire, je veux vider ce verre, donc c'est l'opération empty. Une autre opération, c'est une opération de remplissage, je veux remplir ce verre. Alors, pour remplir un verre, en fait, on va utiliser l'inverse. Et après, une opération, on va dire, je vais prendre le contenu de ce verre, je vais le verser dans un autre. et ça, c'est deux points. Ces trois opérations, vous voyez qu'en fait, en blocking, comment on étend une classe ? On est deux points et là, on va étendre une classe move. Cette classe move, c'est aussi une classe. C'est une classe abstraite, mais c'est une classe abstraite dans son contexte. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus puissant. ça, ça va nous permettre de faire pas mal de pattern matching. Vous verrez, il y a pas mal des tours là-dessus. Donc, concrètement, on fera un when et on pourra savoir facilement si un move, c'est un empty, un fill ou un pour. Ça veut dire que tu ne pourras pas étendre un move en dehors de son baccal. Ça, ça permet d'être de faire un extrait. Donc, je sais que on retrouve ça aussi dans ce cas-là, c'est le seed case. Ça permet vraiment de verrouiller l'ensemble des solutions possibles dans le move. Et on ne peut pas en rajouter un parce que si on en rajoute un après coup, typiquement, vous pouvez en rajouter un après coup. Et si vous appelez votre code qui était compilé avant, donc ça veut dire l'application va être incrémentale, vous allez la compiler. Et vous appelez votre code avec votre move qui a été étendu. Et vous allez vous prendre l'équivalent d'un pattern matching exception. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de cas qui est couvert par cet objet-là. S'il vous permet de bloquer, de verrouiller tout ça, d'avoir une certaine sûreté sur l'ensemble des possibilités dans l'ensemble des objets d'univers move, et de dire, moi, j'ai tout fermé et je sécurise, en fait, le périmètre de l'ensemble des mouvements qui existent. Donc ça, ça permet vraiment de bloquer l'API, typiquement. L'API, on ne fait pas d'API. On va prendre la ferme, effectivement, et comme ça, il n'y a pas à discuter. Voilà. Donc là, on va passer aux exercices. Donc, on vous disait en préambule, en fait, ça va être à vous de choisir le type d'exercice que vous allez vouloir faire. Sur le repo que vous avez récupéré, il y a tous les types d'exercices. Donc, soit vous allez partir sur un exercice back-end qui a été cogné en ce début de l'autre, soit vous partez sur un exercice où vous pouvez faire du mini, vous partez sur la version en l'oïde, soit vous partez sur une version où on va pouvoir vous aider, mais un peu moins que si Igor avait pu venir. sur une partie web, et après, si vous voulez dire je ne pars pas de votre repo, mais j'ai envie de donner du exercice, on vous aidera. Donc, il est vite fait des prérequis sur la partie Spring Boot. Donc, il va vous falloir Java 8. Qui, à peu près, pour savoir qui va partir sur du back-end ? Ok. 4 personnes. Du mobile. Du web. Ah, il y en a, il ne peut rien faire. Si vous voulez, freestyle. On ne sait pas ce que vous allez faire. Bon, du coup, les prérequis, donc Java 8, un IDE, donc IntelliJs, ça sera plus simple. Page Java 9. Ouais, si possible, page Java 9. Ouais, avec Gradle, il va râler un peu sur les versions Conan. Voilà. Au niveau des exercices, d'abord, on va voir un petit peu les bases. Assez vite, ça va passer sur des opérations un peu plus complexes, donc on viendra vous aider. Et après, c'est vraiment voir la partie Spring Boot. Voilà. Mais bon, si jamais, si vous n'avez pas envie de faire du Spring Boot, ou vous avez envie de faire du, je ne sais pas, du Kator ou autre chose, on essaiera de venir vous aider. Sur la partie mobile, Android Studio 3, le SDK 27, on est assez à jour. Et voilà, à peu près pareil sur les exercices. D'abord, on va voir les bases. On va aller un peu plus loin. Après, sur la partie Android, on va faire des interactions, on va dire, avec la partie mobile, sans aller trop loin. Il n'y a pas trop de sens. Kotlin n'apporte pas grand-chose. Si on veut écrire une vue en Android, ce genre de choses. Moi, je trouve que ça apporte un peu. Ça fait du code plus clair. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va gagner. Sachant que les bases, sur les deux sont les mêmes. Après, pour ceux qui veulent faire du web, donc Java 8, du Node.js, l'IDE qui va bien, navigateur moderne. Donc, si vous sortez un IE ou un Edge, on a qui disent que Edge, c'est moderne. Peut-être qu'il y aura quelques problèmes. Au niveau des exercices, c'est à peu près pareil. On va voir les bases. Sur ça, on va pouvoir pas mal vous aider. On va faire du HTML avec les DSL Kotlin. Après, pas mal d'exos, un peu plus avancés. On verra à quel point... Et vu du freestyle, au moins du Java 6, un IDE. Et puis, on verra qu'est-ce que vous voulez faire. Là, il y a quelques références que vous trouvez facilement sur le net. Ça peut être aussi, s'il y en a qui veulent partir en freestyle, ou pas faire cet exo-là, mais faire du quoi, autre chose. On pourra aussi vous aider. Et voilà. Du coup, je vais remettre les liens du repo. Une petite chose aussi, c'est peut-être vous montrer ce à quoi va ressembler au final. Parce que si vous n'arrivez pas à la fin, vous n'allez pas pouvoir forcément voir le résultat. Sauf qu'il y a quand même une branche solution pour tous les exercices. Donc, les branches, il y a exo-mobile-backend-web. Et il y a aussi solution-mobile-backend-web. Donc, si à un moment, vous êtes bloqué, je ne sais pas, on n'est pas forcément dispo d'être quelqu'un d'autre. Si la solution peut vous aider, voilà. Donc ça, c'est ce à quoi va ressembler la partie mobile. Donc, sauf que sur la partie mobile, notre état initial et notre état final, sur les autres parties, c'est un nombre infini de verts. Et voilà. Voilà pour ça. Donc, récupérez ça. Et puis, vous jouez. A savoir que vous avez la problématique de sécurité. Vous avez des tests qui ont été écrits, qui vous permettent de dérouler vos tests tout ce moment. Et d'avancement, vous n'êtes pas à l'acheter à la main. Autre chose, dans chaque projet, il y a un readme. Donc, en fait, une bonne chose à faire, c'est que vous allez voir le readme et vous allez être assez guidé sur ce qu'il faut faire. C'est step par step. On explique tout ce qu'il faut faire pour arriver au résultat final. Donc, si c'est à la résoudre vraiment tout à l'heure. C'est un problème d'état. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Je vais vous demander ? Peut-être mettez-vous ensemble, parce que je ne peux pas plaisir. C'est parti. Merci. 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 Je le mets à la racine. Et voilà. Merci. Mais pas de souci. Merci. 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 Merci.